Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente où on avait travaillé sur un littoral industriel au portuaire avec Yokohama où l'activité industrielle était principalement développée dans cet espace. On va voir aujourd'hui un autre type de littoral, d'autres activités qui se font sur les littoraux. Je rappelle que littoral c'est un espace qui se trouve en bord de mer avec l'activité touristique. Donc le littoral sert à la fois pour des activités industrielles on l'a vu mais on va voir pour des activités touristiques. On va prendre l'exemple de Benidorme. On va voir où ça se situe avec la première carte. Alors Benidorme est déjà une ville en Espagne située sur le littoral méditerranéen au sud-est de l'Espagne près d'une ville qui s'appelle Alicante. Si on regarde une autre carte, on va se rendre compte que cette ville de Benidorme qui est ici, vous la voyez, est extrêmement bien reliée au reste du territoire par de nombreuses routes secondaires mais par une route principale, une autoroute principale qu'on appelle l'AP7 Autopista en espagnol qui relie toutes les grandes villes de la côte méditerranéenne qu'on appelle la Costa Blanca. C'est cet espace ici où se situe Benidorme. Alors on va pouvoir déjà noter cet élément de localisation. Benidorme est une station balnéaire du littoral méditerranéen. Il se situe Benidorme sur la Costa Blanca au sud-est de l'Espagne. La station est très bien desservie par un réseau routier et autoroutier. Alors, définition importante, ce qu'on appelle une station balnéaire, c'est un lieu touristique situé au bord de la mer. Vous connaissez de très nombreuses stations balnéaires en France. Cap d'Agde, Grand de Mottes sont des stations balnéaires Valras, plus près de Pézenas. Station balnéaire, voilà, c'est un lieu touristique situé en bord de mer. Alors, on va se poser la question, comment Benidorme a-t-il été aménagé par l'homme ? Comment ce littoral a-t-il été aménagé pour des besoins touristiques ? C'est un petit peu la même question qu'on s'était posée pour Yokohama. Comment un littoral est aménagé pour des raisons industrielles ? Là, on va voir pour d'autres raisons, pour des raisons touristiques. Alors déjà, on va commencer à voir un petit peu l'évolution du paysage. Ici, on a une photographie, c'est une carte postale, de Benidorme dans les années 1920. Et on va analyser quelques images, là, pour évaluer la transformation du paysage. Qu'est-ce qu'on remarque pour Benidorme dans les années 1920 ? Eh bien, quelques indices nous montrent que c'est un petit village, ici, village traditionnel espagnol, l'église, des maisons extrêmement vastes, mais surtout blanches, comme c'est la tradition, et posées sur une falaise. Et on remarque aussi une autre chose, c'est un village de pêcheurs, puisque l'on voit ici, sur le bord de mer, sur le sable, des barques qui servent à la pêche, parce que quasiment 100% des habitants de Benidorme dans les années 1900-1920 sont des pêcheurs. Quelques années plus tard, 1930, on voit une petite évolution du paysage. Déjà, une route goudronnée qui apparaît, des équipements un peu plus sophistiqués, lignes électriques, et on voit une plage extrêmement vaste, la plage, avec des équipements, des infrastructures, des payotes, qui ont été mises en place pour les privilégiés, les riches vacanciers, qui, dans les années 1930, peuvent aller sur le bord de mer, et on remarque toujours ce petit village qui se développe. On remarque quelques petites constructions qui commencent à apparaître. Quelques années plus tard, là on est en 1950, dans les années 1950, c'est là que débute la véritable transformation du littoral, avec les premiers immeubles, vous voyez, les premiers grands hôtels, qui commencent à apparaître sur le littoral, et on reconnaît encore, on voit toujours le village d'origine d'où avait été prise la première photographie, mais on voit qu'autour de ce village d'origine, commencent à apparaître à poindre, vous voyez, ici, des grands hôtels, des grands tours, des gratte-ciels, qui vont abriter, eh bien, les hôtels et les résidences pour les touristes, on a véritablement une grande transformation à partir des années 1950. La photographie de Bénidorme, aujourd'hui, un paysage totalement transformé, le village d'origine, si on ne le reconnaît plus, il a quasiment disparu, et il a laissé place sur un vaste espace, un vaste territoire, assez gratte-ciel, qui, de plus en plus, vous voyez, vont vers l'intérieur des terres, et ne se concentrent pas que sur le littoral, puisque le littoral est totalement saturé, j'allais dire, par ses constructions. On remarque ici, on avait parlé des axes de communication, un axe de communication, ici, devine, qui est présent. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on va voir, avec une vidéo que je vais vous poser, cette histoire de Bénidorme, de la transformation du paysage de Bénidorme, sur plusieurs envies. Donc, à partir de ce petit documentaire-là, à cette vidéo, vous me compléterez l'affiche que je mettrai en pièce jointe, ici, avec des questions, dont j'ai remis ici, vous allez voir sur le documentaire, des interviews de certains acteurs de la ville de Bénidorme, eh bien, j'ai retranscrit ici, pour que ce soit plus simple, les interviews de ces personnages-là, il y en a en deux aspects. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, et on corrigera, nous, cette fiche-là, mardi 26, puisqu'on se retrouvera mardi 26, vendredi et férié. Donc, on se retrouvera vendredi 26, avec cette fiche que nous corrigerons. Une énorme concentration de gratte-séal au bord de la mer, nous sommes à Bénidorme, en Espagne, la plus grande station touristique d'Europe. Au bord de la Méditerranée, deux grandes plages sont protégées des vents du Nord par une chaîne de montagne. A ses pieds s'étend la Huerta, un espace de verger traversé par une autoroute. Entre les deux plages, le vieux village s'est transformé au début des années 60 en une immense station touristique. Les montagnes arides qui entourent Bénidorme culminent à 1 400 m. Ces montagnes ne sont pas plus arrosées que l'Atlas Saharien en Afrique du Nord. Dans une ancienne carrière, un parc d'attractions est en construction afin de diversifier les activités de loisirs proposées aux touristes toujours plus nombreux. La Huerta est une zone de verger composée essentiellement d'agrumes. Je m'appelle Pepe et je travaille ici depuis plus de 20 ans. Ces terres sont très proches de Bénidorme. Elles sont très convoitées et elles valent très très cher. Tout autour, de grands investissements sont réalisés pour permettre le développement de la station touristique. La seule chose qui me gêne, moi qui suis paysan, c'est que des hôtels, il y en a assez. Il faudrait aussi investir dans l'agriculture. Inexorablement, chaque année, les terres consacrées à l'agriculture ne cessent de diminuer au profit des zones urbanisées. Le centre-ville, entre les deux plages, est coincé sur une presqu'île. Vieux village de pêcheurs, il comptait en 1960 6 000 habitants. Natif de Bénidorme, M. Bayona était témoin des spectaculaires transformations qui ont bouleversé le paysage de sa ville. Il reste encore quelques vieilles maisons. Leurs propriétaires, des personnes âgées, refusent de vendre car ils ne veulent pas, pour des raisons sentimentales, qu'on les détruise. Mais pratiquement aujourd'hui, à Bénidorme, le moindre espace, le plus petit terrain susceptible d'être construit, est passé entre les mains des promoteurs qui font surgir de terre des gratte-ciels. Un de mes ancêtres possédait ici une très grande propriété. Et puis un jour, une violone tempête a tout détruit. Alors il a décidé de vendre ces terrains qui étaient situés en bord de plage. Ces terres, à l'époque, ne valaient rien, alors qu'aujourd'hui, leur prix est considérable. Le nouveau béni d'or ne dresse ses immeubles sur plus de 7 kilomètres face au littoral. Le succès de cette station touristique tient essentiellement à ces deux grandes plages qui peuvent accueillir certains jours jusqu'à 160 000 touristes. Nous ne sommes pas des amoureux de la solitude. Nous préférons vivre dans la foule, dans la cohue, au milieu de beaucoup de monde. Quand nous repartons à Madrid, nous avons l'impression d'avoir rajeuni. Tout le monde nous le dit. Oh, vous avez l'air en pleine forme. Je ne sais pas si c'est le climat ou la gymnastique que nous faisons ici, la vie saine que nous menons, la mer. En tout cas, après un séjour à Benidorm, nous nous sentons bien mieux. Monsieur et Madame Orduña passent tous leurs hivers à Benidorm, fréquentés d'octobre à juin par une clientèle du 3e âge venue de toute l'Europe. Nous venons chaque année à Benidorm pendant un mois. Nous logeons dans un appartement que nous louons. L'endroit nous est agréable. Nous aimons bien Benidorm en premier lieu parce que, bon, il y a le soleil, il y a des promenades, il y a des attractions, il y a des foires, il y a de la gymnastique. Nous voyageons beaucoup en Espagne, nous avons déjà un petit peu fait tous les endroits possibles et inimaginables et Benidorm, au fond, est quand même le moins cher. On compte à Benidorm plus de 150 hôtels, 10 000 appartements, 10 campings et un millier de restaurants qui accueillent chaque année plus de 5 millions de touristes. 370 000 personnes vivent ici en été alors que la population locale n'excède pas 50 000 habitants. Les réservoirs d'eau pour une telle station touristique sont considérables et son approvisionnement a posé de nombreux problèmes car nous sommes ici dans une zone au climat très sec. L'eau que l'on reçoit ici vient de tout l'arrière-pays de Benidorm. En particulier du barrage de Guadaleste, de plusieurs sources et d'un autre barrage, celui de l'Amadorio qui nous apporte un supplément d'eau en été. Car en été, nous fournissons deux fois plus d'eau. Nous avons été obligés d'établir un calendrier de restrictions d'eau. Dans ce cas, les consommateurs ont de l'eau pendant la journée pour remplir leurs citernes et ont la coup pendant la nuit pour remplir nos réservoirs. pour récupérer les dépôts. Benidorm avec ses gratte-ciels, ses parcs d'attractions, ses plages surpeuplées peuvent être considérées comme une des capitales du tourisme de Masse. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous laisse en prendre connaissance et puis à compléter cette fiche. Alors si on poursuit un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Ici, j'ai mis en affiche une campagne de sensibilisation de la ville de Nice aux déchets marins, à la pollution maritime, qui est quelque chose de très fréquent sur tout le littoral méditerranéen, Bénidorme, mais pas que, jusqu'aux villes de la Côte d'Azur et au littoral de la Côte d'Azur. Voilà, l'accroissement du nombre de touristes va de pair aussi avec un accroissement du nombre de pollutions et de déchets que l'on retrouve dans la mer et qui fragilisent l'écosystème et la vie maritime. Alors, on va pouvoir noter ces différents éléments. Donc, certains littoraux sont aménagés pour le tourisme balnéaire. Pour répondre à la massification du tourisme, on a profondément transformé certains littoraux, comme la Costa Blanca, avec l'exemple de Bénidorme. Des infrastructures ont été mises en place pour amener, accueillir et divertir les touristes. Mais cela fragilise, voire compromet les équilibres de certains sites, comme de mer entièrement bétonnée, pollution, et au détriment de certaines catégories de populations, comme les paysans qui manquent de terre et d'eau pour leur culture, on l'a vu dans le petit documentaire. Donc, on va pouvoir dire en conclusion qu'avec 5 millions de touristes par an, le tourisme apporte emploi et argent à Bénidorme. Il comporte aussi de nombreux inconvénients et transforme profondément les paysages. Vous avez vu dans cette leçon, on a beaucoup travaillé sur les paysages et la modification des paysages. C'est pour cela qu'on va maintenant faire un travail méthodologique autour du croquis. Comment réaliser un croquis de paysage. Donc, j'ai mis un petit dernier diapo sur le croquis de paysage pour voir comment on peut le réaliser. Alors, voilà, c'est le travail méthodologique ici, avec ce petit logo qui vous rappellera le travail méthodologique. Comment réaliser un croquis de paysage. Donc, on va voir pas à pas, en quatre étapes, comment on peut réaliser en géographie un croquis de paysage. Si vous voulez vous entraîner, vous le ferez, vous vous munirez d'un calque. On doit travailler avec du papier calque pour faire le croquis. Donc, les différentes étapes, là, vous seront expliquées. Ça va être très important, ça, pour l'année de cinquième et surtout l'année de quatrième, où on travaillera beaucoup sur les croquis de paysage. Donc, suivez bien la méthode et entraînez-vous chez vous pour le réaliser. Alors, premièrement, il va falloir avoir une photographie de paysage. J'ai pris, évidemment, Bénidorme, parce qu'on vient de travailler là-dessus. Et il va falloir localiser où a été prise la photographie. C'est votre première étape. Ici, pas très compliqué, puisqu'on l'avait vue ensemble. Donc, c'est une photographie de Bénidorme sur le littoral méditerranéen. Bénidorme, station balnéaire d'Espagne. Donc, déjà, première étape, localiser où a été prise la photographie. Et voir de la manière dont elle a été prise. Ici, c'est ce qu'on appelle une vue oblique. C'est-à-dire, elle a été prise de manière aérienne, mais pas directement. C'est-à-dire, un petit peu en travers, c'est une vue oblique pour voir la profondeur du paysage et voir tous les éléments du paysage. Donc, cette première étape est essentielle, où se situer, et la manière dont a été prise la photographie. Ensuite, l'étape 2, ça va être repérer les différents éléments du paysage. Une fois qu'on a la photo, on repère, on essaie de voir qu'est-ce que l'on observe. Vous pouvez procéder de la manière classique que vous connaissez. Premier plan, deuxième plan. Là, qu'est-ce qu'on remarque ? Je démarre sur l'arrière-plan, la montagne. Ensuite, les champs cultivés, ce qu'on appelle huerta, vous l'avez vu dans les documentaires, avec notamment des agrumes qui sont cultivés. Ensuite, la ville avec les immeubles et les gratte-ciels hôteliers qui sont construits. Évidemment, la plage aménagée, que l'on voit ici. Ici, la mer Méditerranée. Et enfin, une végétation méditerranéenne, composée souvent de grands pins et de ces arbres-là. Une fois qu'on a repéré ça, on va pouvoir passer à la troisième étape, c'est-à-dire délimiter les espaces avec un papier calque. On glisse un papier calque sur la photographie. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette animation-là. Papier calque sur la photographie. D'accord ? Et on va, au fur et à mesure, repérer les éléments, délimiter les éléments des visages en y attribuant à chaque fois une légende, ce qu'on appelle un figuré, c'est-à-dire un signe ou une couleur qui correspond à chaque élément. Donc, pour les montagnes ici, j'ai délimité cet espace-là et j'y attribue, vous voyez, un figuré, c'est-à-dire un figuré de couleur ici, les montagnes. Je continue dans ma progression. Eh bien, deuxième élément observable, la mer Méditerranée, que j'ai délimité ici. Troisième élément ensuite, la ville avec ses immeubles et ses gratte-ciels. Quatrième élément, la plage aménagée. Vous voyez, très longue ici. On vous donnait la distance, je crois qu'elle est, géomètre de plage, vous vérifierez sur la vidéo. Donc, très long territoire de plage. Enfin, on a les champs cultivés, ce qu'on appelle les huertas. On avait vu l'agriculteur qui témoignait un petit peu de son désarroi face au recul de ses terres agricoles. Enfin, la végétation de type méditerranéenne, que l'on voit ici, végétation sur des terres un petit peu secs, parce qu'on est dans des ports où il ne pleut pas beaucoup. Donc, voilà, on a délimité et construit une légende à partir de ces éléments de paysage. Dernière chose à faire, il va falloir, une fois que votre croquis est terminé, que tous les éléments ont été coloriés, je vous rappelle, le ciel n'est pas un élément du paysage, vous êtes amis, le ciel ne me le mettait pas dans le croquis. Une fois que tous les éléments ont été coloriés et figurés, je vais devoir donner un titre à mon croquis. Le titre, là, est assez simple. Il doit aussi montrer un peu ce que l'on veut faire passer comme message à celui qui va regarder le croquis. Donc, je n'ai pas mis simplement Bénidorme. J'ai mis Bénidorme, un littoral touristique aménagé. Donc, j'apporte quand même dans mon titre des informations supplémentaires, puisque je veux montrer que c'est un paysage qui a été transformé, qui a été aménagé. Et une fois que tout ça est fait, votre croquis est terminé. Il y a d'autres qualités pour le croquis. Une qualité principale, c'est être soigné. C'est-à-dire quand vous coloriez, essayez de colorier d'une manière propre, nette, sans dépasser, pour que votre croquis sur le papier calque soit totalement bien fait. Et ensuite, on laisse le croquis sur le papier calque et on le colle sur une page de leçon. Donc, voilà pour cette petite étape méthode pour réaliser un croquis. Je répète, ceux qui seront avec moi en classe, notamment en AP, on travaillera là-dessus. Les autres, vous pouvez vous entraîner chez vous, sur un croquis de paysage touristique, par exemple, ou industriel, et me l'envoyer en scannant votre travail. Je me ferai un plaisir de le corriger. Donc, on se retrouve pour la prochaine leçon, notamment, ça sera la semaine prochaine, donc la semaine du 25. Bon travail et bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada